Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo depuis plusieurs semaines maintenant. Je crois que ça fait presque un mois que je n'ai pas filmé. Ça fait super bizarre de reprendre la caméra et de vous reparler, mais en tout cas ça fait très plaisir. Comme vous le savez, j'ai trouvé un travail, donc forcément j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à Youtube. Et voilà, il fallait que je trouve un petit peu mon rythme et c'est vrai que les jours de repos, j'essaye de faire ce que j'ai à faire en dehors du travail. Et ce matin, j'avais un petit peu de temps, donc je me suis dit que j'allais revenir avec une vidéo sur mes dernières découvertes, derniers favoris. Alors je crois que la dernière vidéo des favoris, je crois que c'était celle de novembre. Je ne crois pas que je vous ai fait celle de décembre, je ne sais plus. En tout cas, voilà, ce sera vraiment les derniers produits vraiment favoris et certains que j'ai reçus. Donc il y aura uniquement des produits soins dans cette vidéo, mis à part une paire de boucles d'oreilles et un produit make-up et du produit vaisselle. Je vais commencer par ça, puisqu'en fait c'est un partenariat. Vous savez, j'avais déjà reçu des produits de la marque en moins. Je vous avais présenté notamment la lessive, les pastilles pour la vaisselle et produits pour nettoyer le sol. Et ils ont sorti le produit vaisselle. Donc je vous remettrai au fur et à mesure de la vidéo, vous le savez, tout au long de la vidéo, s'il y a des codes promo, je vous les mets sur l'écran et dans la barre d'infos. Et je vous mettrai bien sûr tous les liens des produits également en barre d'infos. Donc voilà, la marque en moins a sorti un produit vaisselle donc concentré. Donc vous allez recevoir ça dans une recharge que vous allez donc mettre dans ce joli petit flacon. Je l'ai trouvé super joli et que vous allez ensuite diluer avec de l'eau. Donc là, le produit vaisselle vous paraît très très liquide. Donc il faut savoir qu'il sort sous forme de mousse. Alors, au niveau de ce produit, on est un petit peu mitigé dans le sens où il est efficace. Enfin je veux dire, il dégraisse bien, il nettoie bien, il sent très bon le citron, il n'y a pas de soucis. Par contre, je trouve qu'il faut remettre une quantité peut-être assez importante. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas juste, on pousse une fois, le produit sort et on peut faire la vaisselle avec. Je trouve qu'il faut en mettre quand même pas mal. Et donc à voir s'il faut mettre un petit peu plus de produit avec un petit peu moins d'eau. Je pense qu'il faut un petit peu doser. Ça me fait un petit peu penser aux produits pour laver le sol. Je vous avais expliqué que ça faisait beaucoup de mousse. Donc il fallait quand même mettre un peu plus d'eau ou un petit peu moins de produit par rapport à la dose. Donc je pense que pour le produit vaisselle, c'est la même chose. Mais en tout cas, il est très très bien en soi. Et vous le savez, la marque au moins, c'est une compo qui est quand même beaucoup plus clean. 98% des ingrédients sont d'origine naturelle. Vous n'avez pas de EDTA ni de phosphate. Fabrication française, flacons rechargeables. Donc vous avez moins de 98% de plastique, formule vegan et cruelty free. Donc en fait, voilà, c'est ça. Il faut remplir ce produit. Donc le produit vaisselle concentré à 100 ml et remplir jusqu'à 400 ml d'eau. Voilà, ensuite il faut secouer et vous pouvez utiliser votre produit. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée sur le produit. Je pense qu'une fois qu'on aura terminé le flacon, je vais essayer de mettre peut-être un petit peu plus de produit ou un petit peu moins d'eau. Je vais voir. De toute façon, il faut, je pense, réussir à doser. Ensuite, je vous avais parlé d'un seul produit maquillage que j'utilise beaucoup. C'est ce produit-ci. Alors il me semble que je vous en avais rapidement parlé. J'avais reçu de la part de Aven leur gamme couvrance de maquillage. Vous savez, c'est une gamme de maquillage spécialement formulée pour les peaux intolérantes au maquillage. Celles qui ont les yeux, la peau extrêmement sensibles. Et j'avais reçu le correcteur de teint qui est très très bien. Alors je vous avoue que moi le matin, depuis que je travaille, je me maquille assez rapidement. Je ne fais pas des maquillages très très travaillés. Je n'ai pas le temps. Même au niveau du teint, je fais vraiment quelque chose de très très rapide. Et forcément, quand je n'ai pas le temps de faire le contouring, le blush, highlighter, etc. En plus avec le masque que je porte toute la journée, sincèrement, ça ne sert à rien. Donc j'utilise uniquement ce produit-ci. Alors, est-ce que ma lumière est un peu trop... Voilà, je pense que là vous allez mieux voir. Donc je vous avais présenté cette petite poudre mosaïque comme ça, qui est vraiment effet bonne mine. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie un peu plus foncée, un peu plus bronzeur qui va réchauffer le teint. Et on va avoir un côté un tout petit peu nacré dans les tons roses. Donc ça va apporter un effet bonne mine. Donc là, c'est un produit que je porte aujourd'hui, même si j'ai fait un contouring un petit peu plus précis. Aujourd'hui, mais voilà, je le mets un petit peu par-dessus. Je l'applique avec un pinceau poudre, voilà, sur l'ensemble du visage, bien estompé. Voilà, ça réchauffe le teint. Et je trouve que c'est très très bien. Donc voilà pour ce produit que j'utilise au quotidien en ce moment. Ensuite, pour les boucles d'oreilles, alors pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais dit de base que pour mon mariage, qui est dans 6 mois, voilà, j'avais choisi ces boucles d'oreilles ici. Avec rose gold, voilà, avec la petite goutte en strass, la petite fleur, etc. Et en fait, à la base, j'hésitais entre 2 paires de boucles d'oreilles. Donc au départ, je pensais que mon choix était arrêté sur cette paire-ci. Et l'autre paire de boucles d'oreilles que j'avais repéré à Histoire d'or, je mettrai le lien en barre d'infos, était en solde dans ma boutique Histoire d'or à côté de chez moi. Et je vous avoue que quand j'ai vu moins 50%, je me suis dit je les veux absolument. Et je suis retournée les essayer avec ma robe de mariée il y a quelques jours. Et clairement, le choix a été vite fait. Voilà, mon chéri préfère ces boucles d'oreilles-là, il n'a pas vu la robe, donc il ne voit pas ce que ça donne avec. Mais en tout cas, il les préfère moi aussi et ma témoin m'a également dit que c'était beaucoup plus joli. Donc il s'agit de ce modèle-ci, je vais essayer de zoomer. Voilà, elles se présentent comme ça, donc c'est des boucles d'oreilles qui sont longues également par rapport à celles-ci. On est à peu près sur la même longueur. Et voilà, elles se présentent comme ça, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment trop trop belles. Celles qui me suivent sur Instagram, je vous les avais montrées portées. Voilà, je vous avais montré ce que ça donnait. Voilà. Je les trouve beaucoup plus classe, beaucoup plus jolies et vraiment avec la robe, même si celles-ci vont très bien aussi, enfin voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux avec celles-ci. Donc voilà, le gros favori. Et j'ai vraiment eu de la chance de les trouver à moins 50%. Donc je crois qu'au final, je les ai payées, je vais arrondir, 90€ au lieu du double quoi. Donc ça valait vraiment le coup. A voir en boutique. Parce que je sais que sur le site internet, elles n'étaient pas du tout, du tout soldées. Donc je vous mettrai quand même le lien pour celles que ça intéresse au niveau du modèle. Mais allez voir en boutique. Je ne sais pas si les soldes, c'est fini ou pas. Je vous avoue que je suis assez décalée depuis que je travaille, je ne sais plus. Mais voilà, si jamais c'est un modèle qui vous intéresse, à voir en boutique si ils l'ont et si ce modèle-là est soldé. Voilà pour tout ce qui était hors beauté. Je me suis pris de la marque Chlorane. Il faut savoir qu'à la parapharmacie où je travaille, il y a donc la marque Chlorane. C'est une marque que je n'avais pas trop testée jusqu'à maintenant. Et je me suis repris des produits bleus déjaunissants. Puisque là, tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec ma copine, donc ma coiffeuse, pour refaire les mèches blondes. Vous le savez, je fais les mèches blondes une fois sur deux. Voilà, la dernière fois, j'avais refait les mèches un petit peu plus naturelles. Et donc là, je repars sur du blond. Donc j'avais très envie de tester cette gamme-ci. Et c'est vrai que j'avais les mèches blondes qui me restent, qui commençaient un petit peu à jaunir. Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester ces produits-là. Et franchement, ils sont pas mal. Donc à voir ce que ça donne pour l'entretien du blond, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, ça a vraiment bien enlevé les petits reflets un petit peu orangés. Je trouve que ça a ravivé certaines mèches. Donc bon, ça ira mieux tout à l'heure. Mais en tout cas, cette gamme-ci est plutôt pas mal. Et ce que j'aime beaucoup avec les produits Chlorane, c'est qu'on a les cheveux très légers. C'est pas du tout une gamme qui va alourdir le cheveu. Vous le savez, moi j'ai les cheveux très fins. Donc voilà, je le sais tout de suite. Alors après, il y a bien sûr différentes gammes chez la marque. Mais en tout cas, celle-ci, voilà, c'est la gamme Centauré. Centauré déjaunissant pour cheveux gris, blond. Donc c'est un produit qui est bio et franchement très très bien. Je suis pas du tout déçue dans le sens où quand j'avais commencé à tester certains produits bio au niveau des cheveux, j'avais l'impression d'avoir les cheveux un petit peu plus secs, qui étaient pas super en forme. Et là, vraiment pas du tout. Alors je continue toujours ma cure, vous savez, de gélules Luxéol. Est-ce que j'ai la boîte ici ? Ouais. Voilà, c'est celle-ci. En ce moment, je continue toujours la cure pousse, croissance et fortification qui marche vraiment bien. Ma copine m'a dit que j'avais vraiment les cheveux qui étaient en meilleure santé. Et ça se voit également au niveau des ongles. Voilà, je peux vous dire que ça se voit aussi au niveau des ongles. Ils ont une pousse hyper rapide. Donc là, j'ai été obligée de les faire beaucoup plus courts et de formes un petit peu différentes aussi par rapport au travail. Mais voilà, je les ai fait beaucoup plus courts parce que la repousse était impressionnante. Et quand j'ai dit à ma copine que je faisais une cure pour les cheveux, elle m'a dit cherche pas. Ça joue aussi pour la pousse des ongles. Et ensuite, je voulais vous parler... Alors il y a une petite nouveauté. Enfin, nouveauté. Je pense que c'est sorti il y a pas très longtemps chez Yves Rocher. Ils ont sorti des eaux florales. Et j'ai voulu tester l'eau florale de menthe poivrée purifiante. À la menthe poivrée bio pour les peaux mixtes à grasse. Donc ça, c'est un produit que j'utilise les jours, enfin du moins les périodes où j'ai quelques petites imperfections. Franchement, ça marche super bien. J'aime beaucoup les eaux florales comme ça en spray. Je trouve que ça rafraîchit. C'est super agréable. Et je trouve que c'est un produit qui vient bien quand même purifier la peau. J'ai eu pas mal de petites imperfections à ce niveau-là. Alors pas grand-chose. Je pense que ça a été surtout par rapport au port du masque où j'avais pas l'habitude de le porter autant de temps avec la transpiration, etc. Et franchement, ça marche super bien. Je trouve que ça vient réguler un petit peu l'excès de sébum. J'ai tendance à moins briller en cours de journée. Quand j'utilise ce produit-là. Donc très très belle découverte chez Yves Rocher. Ça faisait longtemps que j'avais pas testé leur produit. D'ailleurs, je porte ici un de leurs derniers fonds de teint. Je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo crash test. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. C'est le fond de teint super mat, je crois. Et clairement, il est pas mal du tout. Niveau couvrance tenue, il est très très bien. Bon là, on va pas trop se rendre compte. J'essaierai de vous faire une revue sur ce fond de teint quand j'aurai le temps. Je peux pas vous dire si j'aurai le temps ou pas de vous filmer telle ou telle vidéo. Surtout les vidéos qui prennent un petit peu plus de temps forcément. Donc ensuite, une gamme. Bon, je vous en ai déjà parlé. Vous le savez, mon amour pour la marque Sanoflore. Une marque que j'aime énormément. Et donc là, j'ai reçu des produits que je connais très bien. Puisque je les ai déjà testés et terminés plusieurs fois. La gamme merveilleuse chez Sanoflore. Qui est donc la gamme anti-âge. Qui est géniale. Donc ils m'ont renvoyé le peeling botanique correcteur. Rédule et irrégularité. Polisse et rénové. Donc ça, c'est un produit que j'avais pas encore testé. De la gamme. J'aime beaucoup. Vous savez, le matin, je nettoie mon visage avec une petite lotion. Donc soit je prends des lotions comme ça. Soit celle de chez Sanoflore toujours. Mais de la gamme Magnifica. Pour purifier et bien nettoyer la peau. Et c'est vrai que les périodes où j'en ressens pas forcément le besoin. Où j'ai la peau qui tiraille un petit peu plus. Et pour compléter justement avec la gamme. J'utilise cette eau botanique qui est super. Ça sent super bon. Comme je vous avais expliqué. Pour moi, ça sent un petit peu larnica cette gamme. Ça sent très très bon. Ça vient nettoyer tout en douceur. Ça laisse la peau très douce. C'est pas du tout une lotion qui va assécher. Donc elle est très très bien. Et ensuite, j'utilise. Alors ça, c'est plutôt une routine que je fais le soir. Pour la journée, j'utilise une autre marque. Que je ne connaissais pas. Alors je connaissais deux noms mais que je n'avais jamais testé. Et c'est une super découverte. Mais en tout cas, pour le soir. Parce qu'en plus, c'est des produits qui sont très hydratants. Et pour la journée, pour moi, c'est un petit peu trop riche. Et puis vous le savez, tout ce qui est crème anti-âge, etc. Je préfère y appliquer le soir. Donc j'applique le sérum anti-rides intégral. Qui est top. J'en ai d'ailleurs un d'avance pour vous dire. Je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est un sérum qui est un petit peu laiteux. Comme ça. Qui est assez épais. On n'est pas sur une texture très liquide justement. Super hydratant. Qui sent très bon. Qui apaise vraiment les petits tiraillements. Et au fur et à mesure des applications, vous allez vraiment avoir la peau lissée. Super bien hydratée. Je complète avec la crème lissante Regards. Donc ça, c'est pareil. C'est un produit que je n'avais pas testé encore chez la gamme. Il est très bien. Il est très bien. Alors, il hydrate bien. Ce n'est pas le contour des yeux le plus hydratant que j'ai pu tester. Par contre, ce que j'aime, c'est qu'il a une texture plutôt gel. Donc du coup, il n'est pas du tout gras. Il n'est pas du tout gras. Donc on peut très bien l'utiliser en journée. Donc au niveau des résultats, pour le moment, ride, ridule, etc. Je n'ai pas forcément vu d'effet waouh. Mais en tout cas, il est très bien. Je trouve qu'il a tendance à bien lisser. Bien hydrater en étant très léger. Et pour terminer, j'utilise le soin raffermi sans correcteur. Donc le baume merveilleux. Donc forcément, baume, on est sur une texture beaucoup plus riche. Voilà, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra. Mais voilà, on est sur une texture assez épaisse. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc n'hésitez pas pour ce genre de texture assez épaisse qui peut être un petit peu difficile à travailler. D'en mettre dans le creux de la main. De venir chauffer la matière. Et ensuite d'appliquer. Et bien sûr, de descendre au niveau du cou et du décolleté. Voilà, c'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus. Mais voilà, très très bien. Super hydratant. Vous avez la peau bien repulpée, bien rebondie. Voilà, je trouve vraiment que ça lisse bien les traits de fatigue. En parlant d'anti-fatigue, je vais vous parler donc de ma routine du matin. Il s'agit de la marque Origins. Et ils m'ont envoyé un très très joli colis. Et vraiment, énorme coup de cœur pour cette marque-ci. Il s'agit de la gamme au ginseng, vitamine C. Donc on est vraiment sur des soins qui vont apporter un côté bonne mine. Vraiment pour tout ce qui est teint un petit peu terne, fatigué, ce qui a été mon cas. Parce que forcément avec la reprise du travail, j'ai pris un nouveau rythme. Ça se passe super bien d'ailleurs. Je sais que je reçois beaucoup de messages. J'essaye de vous répondre. Mais voilà, tout se passe super bien. Franchement, je m'éclate. Voilà, clairement je m'éclate dans ce boulot. Donc du coup, oui, forcément, la fatigue de travailler tous les jours. Il y a des fois, je finis à 20h. Je me lève quand même le matin quand j'ai mes enfants. Enfin voilà, c'est tout un nouveau rythme à prendre. Et forcément, je vous avoue que j'ai eu pas mal de petites cernes. Le teint un petit peu terne. On sort aussi de l'hiver. Là, les beaux jours vont commencer à revenir. Aujourd'hui, il fait super beau, ça fait du bien. Donc forcément, je sentais que ma peau avait besoin d'un petit coup d'éclat. Voilà, donc pour ça, déjà, je nettoie mon visage. Alors pas tous les matins. Sinon, je le fais le soir, mais j'aime bien le faire le matin. Parce qu'alors, c'est un produit qui est tellement agréable. Et surtout, vous avez des résultats visibles. C'est ça, moi, ce que j'aime avec les produits. Alors même si les produits soins, il faut quand même les tester un certain temps. Je dirais au moins 3-4 semaines pour commencer à avoir les premiers effets. Mais vous avez des produits soins, vous allez y voir tout de suite. Vous voyez sur votre peau les résultats. Enfin, du moins, les premiers résultats. Donc là, il s'agit de la mousse nettoyante pour le visage. Donc celle-ci, elle est enrichie en extraits d'algues laminaires, protéines de blé et tourmalines qui conviennent à tout type de peau, éliminent facilement le maquillage, les impuretés et l'excès de sébum. Alors, après nettoyage, les zones sèches comme grasses restent confortables. Une peau propre, fraîche et rééquilibrée. Alors, cette mousse est absolument géniale. Déjà, j'aime beaucoup la texture. Alors, on est sur un produit très épais. Ça ne fait pas une mousse comme par exemple les mousses nettoyantes de chez Nivea ou de chez Sanoflore que je vous présente assez régulièrement. Là, on est sur un produit qui est très épais mais qui est un petit peu mousseux au niveau de la texture. Donc, ça nettoie super bien. C'est très doux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le rendu sur la peau. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez rincer, vous sentez que votre peau, elle est propre mais de ouf. C'est-à-dire que vous voyez, vous n'avez pas du tout de film hydratant, gras, etc. sur le visage. Vous avez la peau complètement, vous savez, qui crise un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est complètement propre. Mais pour autant, ça n'assèche pas. Pas du tout. Alors que des fois, avec certains produits, même s'ils sont très doux au niveau texture, on a ce sentiment, on a ce côté qui tiraille au niveau de la peau. Et là, pas du tout. On a la peau super propre mais qui ne tiraille pas. Donc franchement, elle est top. Cette mousse-là, elle est absolument géniale à utiliser. Ensuite, j'ai testé le week-end dernier le masque. Donc là, il s'agit du masque 10 minutes à l'abricot. Masque hydrate en 10 minutes à l'abricot et à l'eau des glaciers. Super ! Donc là, on est vraiment sur une texture très, très fluide, un petit peu comme un yaourt. Donc on va laisser poser 10 minutes et ensuite vous enlevez l'excédent. Je pense que j'en avais besoin parce qu'alors ma peau, elle a absorbé le produit. Et pourtant, j'en ai mis une bonne couche. Donc vraiment, ça l'a hydraté. Et il y a vraiment un côté bonne mine. Vraiment, j'avais le teint beaucoup moins terne, beaucoup plus lumineux. Au top ! Vraiment, cette marque-ci, mais quel bonheur ! Et pourtant, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, 10 ans que je teste des différentes marques. J'en ai testé des produits, j'ai testé énormément de marques. Mais je n'avais pas encore eu l'occasion de tester Origins et franchement, j'adore ! Ensuite, on a le sérum, une crème un petit peu particulière et le contour des yeux. Donc le sérum au ginseng, sérum illuminateur. Génial ! Donc là, c'est pareil, on a une texture très, très fluide, très, très liquide. Et vous voyez, on a une teinte légèrement abricot, un petit peu pêche comme ça, qui va apporter beaucoup d'hydratation et aussi un petit coup d'éclat, un petit coup bonne mine. Et il est très, très lumineux. On a le teint qui est très glowy, mais ça ne fait pas trop. Vous voyez, ça ne fait pas un effet gras, un effet brillant. On a vraiment un côté super lumineux. Et puis, il y a vraiment ce côté bonne mine que j'aime beaucoup. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment super bon. Vraiment, ça donne un coup de frais. Moi, j'aime énormément. Il hydrate très, très bien. Il n'est pas gras. Donc ça, c'est un sérum qu'on peut aussi bien utiliser le matin que le soir. C'est vrai que les sérums, des fois, il faut trouver des sérums qui ne soient pas trop riches, qui ne graissent pas trop la peau pour la journée. Celui-ci, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on a l'hydratant énergisant teinté. J'adore. Donc là, on a vraiment le côté hydratant. Et en fait, il est légèrement teinté. Voilà, que je m'explique. Donc là, on a une teinte qui est assez bizarre. On est sur une couleur un petit peu grisâtre. Et en fait, à l'intérieur, vous avez des petits grains qui vont venir se fondre dans la peau. Et en fait, ça va s'adapter à la couleur de votre peau. Donc vous avez deux teintes. Ici, c'est la teinte naturelle. Donc je pense que vous avez une teinte un petit peu plus foncée. Voilà, à voir suivant l'incarnation de votre peau. Mais du coup, ça vient légèrement se teinter. Et en fait, il n'y a pas du tout de couvrance comme un fond de teint, comme une bébé crème. On est vraiment sur un produit qui va très très légèrement se teinter. Mais qui va tout simplement unifier la peau. Vous voyez, sans apporter de couvrance, comme je vous disais, comme avec un fond de teint, correcteur, ce que vous voulez. Ouais, ça va juste unifier votre peau en mieux. Donc ça, pour les jours où vous n'avez pas forcément envie de vous maquiller, que vous n'avez pas le temps, ou que vous n'avez pas forcément d'imperfection, de rougeur à camoufler. Ça suffit largement. Moi, des fois, je mets simplement ça avec une petite poudre. Et c'est tip top. Et j'utilise également, le matin, le contour des yeux. Contour des yeux rafraîchissant pour éclaircir et dégonfler. Alors, là c'est pareil, vous voyez. C'est une texture assez épaisse, mais qui se fluidifie. Donc, il en faut vraiment très très peu. Et on a une couleur un petit peu pêche-abricot, comme ça. Toujours dans le but de donner un petit coup d'éclat, un petit côté bonne mine. Et il est très bien. Alors, effectivement, vous n'avez pas du tout le côté anti-rides, etc. Comme je vous ai dit, je garde plus ce type de soin pour le soir, mais pour la journée. Tip top. Ça apporte un petit coup d'éclat. Le côté bonne mine, côté vitamine C, ginsang, c'est juste parfait. Donc, voilà pour ma vidéo sur mes favoris et mes découvertes. Alors, j'ai envie de vous dire, on va dire décembre ou janvier. Je ne sais plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, à me dire ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés dans cette vidéo. Et quels sont, vous, vos dernières découvertes et vos favoris de ces dernières semaines. Je vous embrasse, bien sûr, très fort. Prenez bien soin de vous. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.